José Maron d'Evraude 2009 a été une espèce de miroir, un miroir un peu déformant des réalités de nos pays. Un miroir un peu déformant puisque j'ai senti que tout ça était assis sur un ressenti plus qu'un réel. Et lorsque j'ai essayé de dépasser tout ce qui était dit et d'aller voir ce qu'il y avait de réel derrière tout ça, je m'aperçois que la réalité est extrêmement différente du ressenti. Et donc on se dit mais il y a un différentiel énorme entre l'histoire telle qu'elle est et l'histoire telle qu'on voudrait qu'elle soit et qui sort un peu du ressenti des gens et qui n'est pas une histoire réelle. Et donc je voudrais revenir sur les dates que vous avez citées tout à l'heure. Vous avez cité trois dates. 1635, 1848 et 2009. 2009, les événements qui ont été à l'origine de cette espèce de renvoi de miroir. Vous avez oublié une date qui me semble aussi extrêmement importante. C'est la date de 1946. Je l'ai volontairement oublié. Voilà, mais je voudrais revenir là-dessus. Sortir du contexte politique. Voilà, pour dire, oui, mais elle a été un formidable vecteur de développement. Alors elle a ses limites, on va en débattre, peut-être, mais elle a été un formidable vecteur de développement dans nos îles, sur tout ce qu'on connaît aujourd'hui et qui font la richesse des îles. On ne peut pas le nier. Et aujourd'hui, par exemple, si on prend la dernière étude de l'INSEE, on s'aperçoit que seulement 30% du PIB vient du commerce. Ça veut dire que 70% de la richesse des Martiniquais et des Guadeloupéens proviennent d'autre chose que du commerce, alors que ce n'était pas le cas avant 1946. Ça provient des services, ça provient d'autre chose. Et que ce taux de 70% est un taux qui est celui que l'on observe habituellement dans les grands pays européens. Donc à ce titre, nous n'avons pas à rougir de notre développement tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et donc cette date de 1946, moi, je voudrais la restituer parce qu'elle a été quand même un point extrêmement important sur la santé, sur l'éducation, sur les équipements et sur tout ce qu'on connaît. Alors, elle est certainement imparfaite. L'histoire n'est jamais figée. Moi, je retiendrai deux choses dans ce débat. La première, et je voudrais, il y a cette table des philosophes et des historiens, et je voudrais que l'histoire soit écrite, soit dite, soit montrée, soit publiée, soit enseignée, à partir d'une histoire réelle et non pas à partir d'une histoire qu'on imagine et qu'on voudrait qu'elle se soit passée comme ça. Donc je voudrais que ce soit l'histoire réelle. Et on verra que peut-être que cette histoire, elle va sensiblement différer de l'histoire telle qu'on veut nous la raconter aujourd'hui. Et donc moi, je suis partisan que l'histoire soit étudiée, soit enseignée, soit cherchée, soit divulguée, y compris l'histoire de la France coloniale, y compris l'histoire de la France esclavagiste, de façon à ce que, dans quelques temps, dans quelques années, on puisse aborder ensemble ce regard sur l'histoire de manière apaisée et de manière beaucoup plus sereine qu'aujourd'hui, où l'histoire est abordée en rapport de force, ce qui n'est jamais excellent, ce qui n'est jamais bon pour le développement. Les enfants des Antilles se sont déchirés en février-mars 2009. On ne sort jamais quelque chose de bon de ces déchirements. Voilà. Moi, je préfère regarder ce qui va nous réunir, ce qui va nous unir, de façon qu'on travaille ensemble pour l'avenir. Voilà un peu ce que je... On y reviendra, José. Vous avez dit que 1946, de votre point de vue, représentait un formidable vecteur de développement qui fait qu'aujourd'hui, quand même, après 60 ans d'application, vous avez dit que ce n'était pas parfait, et je vous en fais crédit, on est quand même dans une situation catastrophique du point de vue de la couverture, du taux de couverture. L'agrégé, l'économique qui est dans mon axe de vue, Jean Cruzole est néanmoins ami, qui saura vraisemblablement décortiquer, notamment cet après-midi, les imperfections, et peut-être, je parlais de modèle économique, les aberrations qui sont nées vraisemblablement de cette période-là, parce que ça a fonctionné sur des bases qui ont été déterminées à partir, bien évidemment, de notre histoire, 1848, et tout son continuum, mais peut-être que des gens extrêmement plus qualifiés que moi, qui ont une analyse scientifique de la situation, vous êtes un praticien de l'économie, vous êtes certainement plus habilités que moi à en parler de manière concrète, mais pour autant, permettez-moi, sous la base des chiffres que je connais, ceux que nous connaissons, qui sont publics, de pointer du doigt l'échec de ce modèle-là, qui est vraisemblablement le ferment des explosions que nous avons connues. Nous y reviendrons avec vous, certainement, Josée, vous aurez l'occasion d'étayer votre thèse, et vous avez parlé de ressenti en ce qui concerne la crise que nous avons connue, plus que le réel, peut-être qu'il faut vraiment conjuguer les deux, parce qu'il y a un principe de réalité, quand même, qui a conduit à trouver d'un côté de la table des gens qui seraient plutôt le coderme, et de l'autre côté, des gens qui seraient plutôt mélanodermes. C'est caricatural, j'accorde le propos à M. Gégaud, qui ne pouvait pas soupçonner d'être comme moi indépendantiste. Donc, de ce point de vue-là, peut-être que... Oui, je le suis. Oui, peut-être qu'on pourrait voir les choses de manière extrêmement concrète, libérée. On parle entre nous, là, et c'est l'occasion où jamais de se regarder dans les yeux et de dire les choses.